Hello ! Aujourd'hui on se retrouve au Parler Saga. Il n'y a pas longtemps j'ai découvert la chaîne Booktube de Léo. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir. J'aime tellement son ambiance, son mood, sa façon de parler. Vraiment j'adore. Elle a fait une vidéo à laquelle elle reprenait un tag qui a priori est assez populaire aux Etats-Unis qui consiste à faire une tierre liste des sagas de livres qu'on a lus et de les classer selon notre ordre de préférence. Je me suis dit que ça pouvait être vachement cool de faire ça, ça m'a grave donné envie. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Je vais essayer de vous montrer ma tierre liste. J'espère que la capture va marcher puisque j'ai tellement galéré à trouver des logiciels de capture qui marchent. J'ai le seum international. J'avais commencé à filmer cette vidéo. J'en étais rendue jusqu'à divergente à peu près. Et je me suis rendue compte que je ne filmais plus. Voilà, j'avais mis sur pause et je n'avais pas remis. Mais du coup on ne se décourage pas et puis c'est reparti. Je disais que j'avais fait cette liste avec environ 42 sagas, sachant que j'en ai probablement oublié, mais 42 ça me paraît déjà pas mal. Principalement du young adulte, mais il y a quelques sagas jeunesse par-ci par-là et quelques sagas plus adultes. Et je vous ai fait un classement tout simple de ceux que j'aime le moins à vraiment mes sagas chouchoudes qui sont imbattables, que j'ai trouvées incroyables. Là c'est la catégorie best. On commence donc avec 1Q84 de Haruki Murakami. Pour le coup on est sur une saga fantastique pour adultes qui est vraiment hyper spéciale. Si vous la lisez, soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juste milieu. On est complètement transporté en fait dans le folklore japonais. Donc pour un lecteur occidental ça peut être très 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 déstabilisant. Qui a aussi un aspect érotique. Vraiment c'est une expérience 1Q84 clairement. Je n'ai jamais lu quelque chose qui se rapproche de cette saga. Clairement on ne peut pas faire du 1Q84 sauf si on y a Ruki Murakami. Donc je suis obligée de mettre en pas mal quand même. C'était vraiment pas mal. Sachant que pas mal ça veut dire bien quand même tu vois. La cinquième vague, ça c'est une saga dont j'ai vraiment adoré le premier tome. Je me rappelle que ça avait été un coup de coeur mais aussi un coup de poing quand je l'avais lu. Le deuxième tome je l'avais trouvé pas mal, pas à la hauteur du premier. Et le troisième tome a été une vraie déception. Je sais même plus si je l'ai lu jusqu'au bout ou alors je l'ai lu en accéléré. Après quand j'ai lu ce tome 3 j'étais plus vraiment dans le mood non plus. Donc ça a peut-être joué sur mon ressenti. Donc je vais mettre dans mon web un palais d'épines et de roses. Alors là j'ai lu que le premier tome. Il y a quelques sagas que j'ai mis d'ailleurs où j'ai lu que des premiers tomes. Après je sais qu'il y a des sagas qui s'améliorent avec les autres tomes. Ou au contraire qui deviennent moins bonnes. Mais ça c'est au petit bonheur la chance. Moi je donne juste mon avis sur l'instant T. Mais quand j'aurai lu que les premiers tomes de toute manière je vous le dirai. Un palais d'épines et de roses ou à cotards pour les fans. J'ai pas vraiment aimé en fait. Je trouve que c'était vraiment une histoire bien écrite déjà. Il y avait vraiment un talent dans cette réécriture de la belle et la bête. Qui d'ailleurs franchement on voit pas forcément dès le début que c'est une réécriture de ce conte. Tellement c'est bien fait. Mais j'ai pas réussi du tout à rentrer dedans en fait. Je me suis pas attachée au personnage non plus. Je suis restée assez hermétique à cette histoire. Même si je trouve pas ça mauvais pour moi c'est plus un mouais en fait. Anne des Pignons Verts. Franchement est-ce qu'il y a du suspense là ? On sait. On sait très bien où je vais la mettre. C'est vraiment une de mes sagas préférées. Elle est pour moi intemporelle. Elle peut se lire à tous les âges. Et je suis hyper heureuse parce qu'on va enfin avoir la suite en 2021. Faut savoir que les suites d'Anne des Pignons Verts n'ont pas été publiées en France depuis bien des années. Et je suis trop trop heureuse de pouvoir enfin lire la suite de cette saga qui est si chère à mon cœur. Donc je suis très curieuse de lire les romans pour voir comment ça va se passer pour Anne en fait. Puisqu'on va la suivre jusqu'à l'âge adulte. Et juste voilà quoi trop d'émotions. A Shin Falling for the Sky. Ça c'est vraiment une romance pour ados, jeunes adultes. Avec un aspect érotique quand même non négligeable. Alors je tiens à dire que c'est quand même une de mes plus belles couvertures de romans. L'objet livre en lui-même est magnifique. Le bouquin je l'ai bien aimé. Après il faut savoir que la romance de ce genre là avec les clichés des trucs pour ados c'est vraiment pas mon délire. On reprend quand même énormément de clichés de déjà vu qui moi ne me plaisent pas spécialement. Après c'était quand même moins énervant que d'autres séries du même genre. Et il y a quand même une certaine poésie dans la plume par moment. Donc je vais mettre dans pas mal. Il y a un côté quand même assez addictif qui fait qu'une fois qu'on est dedans on a du mal à s'arrêter et on le termine assez rapidement. Caraval, Caraval. Peut-être que si j'avais lu à 14-15 ans ça aurait marché je sais pas. Mais je l'ai lu à 20 ans et quelques et franchement non. J'ai à peine réussi à tenir jusqu'à la moitié je crois. J'ai très vite abandonné. La nana qui se rend compte que finalement le mec qui l'accompagne une fois qu'elle le voit dans l'eau torse nu avec son haut qui colle à ses pecs etc. Elle se dit oh mais finalement il est peut-être pas si mal comme mec. A partir de ce moment là déjà je me suis dit oh my god mon dieu mon dieu. J'avais un petit côté mystérieux mais qui m'a même pas emmenée finalement. Tous les autres aspects de ce livre m'ont gênée. Du coup ça fait que j'ai pas pu rentrer assez dedans. Donc je le mets en mai. Désolée. Les chasseurs d'âmes. Alors cette saga c'était un ascenseur émotionnel. Je vous explique. C'est une saga d'Alison Noël qui est pas connue je crois. Enfin pas connue. Moins connue que Eternel. J'avais lu le tome 1 il y a une dizaine d'années. Mais quelle grosse claque je m'étais prise. Déjà l'héroïne elle avait du caractère et elle était pas gnangnian. Mais surtout c'est un livre qui parle de chamanisme. Et moi mais j'adore cet univers. En gros l'héroïne découvre qu'elle est issue d'une famille de chamanes. Et elle va être initiée à cet art au Nouveau-Mexique par... Il me semble que c'est sa grand-mère hein si je dis pas de bêtises. Du coup on va la suivre dans cette initiation au chamanisme. Ça avait été mais j'avais trouvé ça hyper hyper passionnant. Je l'ai même lu deux fois. Et un jour j'ai enfin eu le tome 2 entre les mains. J'étais trop heureuse. Mais c'était mauvais. C'était mauvais. Tout l'aspect chaman il avait été mis de côté pour mettre l'accent sur une romance qui était vraiment insupportable. Le personnage masculin était vraiment insupportable. Et il y avait une histoire avec des jumeaux ou je sais pas quoi. Non c'était trop. On était que sur l'aspect romance qui était à la fois insupportable mais en plus cuculapraline. Franchement ça avait été une grosse déception. Donc je suis obligée de mettre cette saga en mouet. Même si le tome 1 vraiment il était trop trop bien. Ah les chroniques lunaires. Une de mes sagas de coeur. Si vous me suivez depuis environ 2016 vous savez. C'est une des sagas je pense qui m'a le plus transportée. Qui m'a le plus fait vibrer durant ma lecture. Je suis vraiment passée par un panel d'émotions mais juste incroyable. Une des aventures dans laquelle je me suis le plus impliquée. Et pour laquelle je suis le plus attachée au personnage. Clairement c'est une seconde famille à mes yeux. Après je peux pas la mettre au même niveau qu'Anne. Parce que selon les Toys il y avait quand même par-ci par-là quelques petites facilités. Quelques trucs un peu clichés. Il y a plusieurs romances avec plusieurs schémas différents. Il y a aussi un peu eu du mal avec Cress l'héroïne et aussi son tome d'ailleurs. Même s'il est très bien. En fait non son tome il est bien. C'est juste que j'ai pas accroché avec cette héroïne là. Ça reste quand même une super saga. Qui vaut tellement le coup d'être découverte pour l'univers, l'intrigue, les persos. Pour tellement de trucs que je la mets en trop bien. Delirium alors j'avais lu le premier tome au lycée. Je me rappelle. C'est un univers dans lequel en gros l'amour est considéré comme une maladie. C'est censé se soigner. Enfin je sais plus. Et du coup notre héroïne elle va finir par souffrir de cette maladie. Donc c'était un truc un peu dystopique. Que j'avais vraiment bien aimé. Après je l'ai pas lu depuis longtemps. J'ai jamais lu la suite. Je pense pas que je la lirai un jour. Mais voilà. C'était pas mauvais. Donc je vais la mettre dans pas mal. Did I mention I love you ? Alors ça c'est une saga que j'avais lu un été. Je devais avoir 18 ou 19 ans je pense. Et déjà à cette époque là. J'étais pas sûre d'aimer. Puisque c'était pas mon genre préféré. On est sur une histoire où la nana elle va chez son père pendant les vacances d'été. Son père il s'est remarié. Donc maintenant elle a deux demi frères. Et forcément elle commence à trouver le plus vieux des deux. Le mec un peu bad boy. Assez sexy. Et à tomber amoureuse. J'ai vraiment commencé cette lecture avec des pincettes. Parce que j'étais pas sûre d'aimer. Mais finalement ça a été. Parce que j'avais trouvé que l'héroïne allaitait sympathique. Que les personnages étaient des clichés. Mais des clichés pas trop mal écrits quand même. Il y avait un côté un peu addictif. Estelle Mascamé a vraiment une plume sympa. Et c'est un roman qui se passe pendant l'été. Et moi c'est des ambiances qui généralement m'embarquent plus facilement que d'autres. Donc j'avais pas détesté. Ah ! Divergente. Ça me rend trop nostalgique parce que c'est à cette époque là que déjà le young adulte a eu son apogée je pense en France. Et à cette époque là j'étais au début de mes années lycée. Donc j'étais clairement le public ciblé pour ce genre d'oeuvre. De un. Et de deux c'est vraiment ces sagas là avec Hunger Games et compagnie. Qui m'ont redonné goût à la lecture. Puisque avant ça je lisais toujours. Mais je lisais de temps en temps par-ci par-là. Mais une fois que je suis rentrée dans cet univers là. J'ai découvert tout l'univers de booktube, des blogueurs etc. Et à partir de là j'en suis plus jamais sortie. C'est franchement divergente. Moi c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier tome est vraiment top. Le deuxième il me semble que j'avais aussi trouvé pas mal. Après moi c'est le troisième. Je pense que pareil j'ai lu le tome 3 quelques années après. Du coup j'étais un peu moins dedans. Mais en même temps j'avais trouvé ça pas trop mal. Je pense que je vais mettre cette saga dans pas mal. C'est vraiment une de celles dont j'ai le plus apprécié l'univers, le concept. Le faiseur de rêve. Mon dieu cette saga. Mais je l'aime d'amour. J'ai découvert le premier tome en 2019. Le tome 2 est dans ma pâle. Je vais enfin le lire en 2021. J'ai trop 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 hâte. Surtout vu la fin du premier tome. Oh my god. Cette saga est un coup de coeur absolu. Que ce soit pour l'univers, la plume, les personnages. Mais le héros. Mais je l'aime de tout mon coeur. C'est un énorme coup de foudre. L'histoire qui est juste bluffante. Un univers qui est ouf. Les personnages sont hyper hyper bien construits. Et c'est aussi bouleversant. Pour moi ça fait partie des bests. En plus si vous aimez les livres et la lecture. Le personnage est aussi un amoureux des livres. Donc forcément ça va vous parler. Il y en a qui trouvent que le début est loin de se mettre en place. Moi je trouve pas. Ça me dérange pas. Je trouve que ça permet justement de s'immerger dans l'univers. Dans le contexte. Et de connaître les persos avant de partir à l'aventure. Donc franchement je kiffe mes deux ouf cette saga. Les faucons de Ravera. Oh là là. Je suis saoulée. Parce que cette saga elle aurait dû être dans les bests. Clairement. Le tome 1 ça avait été un coup de foudre incroyable. Je trouve que l'héroïne Amalia mais elle est tellement géniale. L'univers est génial. Les persos sont géniaux. Le tome 2 est peut-être un petit chouïa moins bien sur certains trucs. Mais en termes d'univers et d'intrigue ça s'étoffe de ouf. Et il y a un nouveau personnage qui est juste hyper intéressant. Et malheureusement le tome 3. Pour moi la saga se casse un petit peu la gueule. Alors c'est pas mauvais. Ça se ramollit franchement. Ça devient gnan gnan. Pour moi ça devenait la reine des neiges en fait. Et autant j'aime bien la reine des neiges chez Disney. Et surtout j'adore Anna. Je vous l'ai dit. Mais en fait dans les faucons de Ravera c'est pas ça que je voulais moi. Clairement pas du tout. J'hésite entre pas mal et trop bien. Parce que quand même ça m'a hyper transportée. Non je vais mettre dans pas mal. Je suis désolée. Mais vraiment déçue par cette fin. Les filles au chocolat. Oh mon dieu. Cette saga jeunesse. J'adore Cathy Cassidy. Je sais aux romans qui sont là. Mais les filles au chocolat sont avec moi à Paris. C'est ma saga jeunesse doudou. Que je relis tous les ans. D'ailleurs je relis très souvent les romans de Cathy Cassidy en général. Puisque c'est cette autrice. Qu'a le don de faire des récits jeunesse. Hyper coucouni. Hyper mignon. Hyper doudou. Mais qui en même temps elle prend pas les jeunes. Pour des idiots. Et elle parle de choses graves. Comme l'anorexie. Comme le trafic de drogue dans les quartiers. Comme l'alcoolisme des parents. Plein de sujets comme ça qui existent dans la vraie vie. Qui sont vraiment pas faciles à aborder. Et à chaque fois elle sait l'aborder avec une finesse qui est propre à elle en fait. Elle parle aussi de famille recomposée. D'amitié toxique. Voilà. De sujets pas forcément toujours genre ultra graves. Mais vraiment des choses en fait qui existent dans la vraie vie. Mais elle sait en parler à son public cible en fait. Je l'aime de où cette autrice. Et les filles au chocolat. Best. Les chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Alors pareil c'est une de mes plus jolies couvertures. J'ai toujours pas lu le tome 1.2. Mais c'est dans mes projets en 2021. C'est une saga fantasy que je trouve vraiment hyper bien. Après je suis pas fan de tout. Notamment l'héroïne qui est parfois. Je trouvais vraiment qu'elle a ramené un peu trop. Et qu'elle voulait trop faire la leçon aux autres. Mais quand même. Voilà. Elle est pas détestable non plus. Il y a des personnages secondaires qui sont trop bien. Je trouve que la quête qu'ils mènent dans cette saga est vraiment hyper bien menée. Ça prend son temps. On marche à leur côté dans cette histoire. Vraiment on s'implique. Donc je vais la mettre dans trop bien. C'est une saga fantasy de très bonne qualité. Grim Lovelace c'est un roman que j'ai découvert l'année dernière. J'ai été agréablement surprise. Alors c'est une série young adulte qui a une fois encore quelques clichés dans les romances, dans les personnages, dans les problématiques abordées. Par contre j'adore l'univers. Ça se passait à Paris donc je reconnaissais certains lieux qui étaient évoqués. Le côté sorcière aussi était hyper prenant. Le côté course contre la montre aventure aussi marchait vraiment pas mal. Franchement je vais mettre en pas mal. Et pareil cette année je vais essayer de lire le tome 2. Harry Potter, Harry Potter. Bon de base c'est une saga que j'aurais mis dans Best il y a quelques années. Et ça reste une des sagas les plus chères à mon coeur. Mais moi j'ai lu les romans que très tard finalement. Je les ai lus quand j'étais en seconde. Donc c'était il y a même pas dix ans encore. Je les ai beaucoup appréciés. Notamment parce qu'il y a énormément plus de personnages et de détails par rapport au film. Mais il n'empêche que j'ai surtout grandi avec les films. Je suis plus attachée à Harry Potter en tant que saga au cinéma. Autant les romans je vais me contenter du trop bien. Pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Mais aussi parce que maintenant qu'on sait que J.K. Rowling est transphobe. Et qu'elle n'essaie même pas de le cacher. Je... non en fait. J'ai plus envie de la soutenir. J'ai plus envie d'acheter des trucs Harry Potter à cause d'elle. Merci. Donc c'est pas la faute d'Harry Potter. C'est toujours une saga que j'adore. On va pas mentir. Mais je ne veux plus financer J.K. Rowling. Et du coup si vous êtes comme moi et que ça vous frustre alors vous avez une solution. C'est l'achat d'occasion. Si jamais vous voulez craquer sur des trucs Harry Potter c'est la solution. Hunger Games pour moi c'est la saga young adult dystopique de référence. Moi je la mettrais en trop bien. Hush hush. Oh mon dieu hush hush. J'avais acheté le tome 1 vers la fin du lycée je pense par curiosité. Mais j'ai tout de suite détesté. Dès le début c'est des ados qui parlent de cul mais d'une manière qui m'a pas du tout plu en fait. Le personnage masculin je crois était insupportable ou c'était la nana je sais plus. Enfin bref j'ai pas mais pas du tout apprécié. Et non je mets ça direct dans mai en fait. La sélection ça c'est intéressant à aborder puisque c'est la saga que beaucoup de gens ont kiffé il y a une dizaine d'années. Et finalement quelques années après ils trouvent que c'est pas bien. Je suis pas vraiment d'accord en fait. Alors moi j'ai lu que la trilogie principale, les 3 premiers tomes. J'ai pas lu le 4 et le 5 qui paraît qu'ils sont vraiment pas ouf. Je trouve que c'est une saga qui se lit franchement. J'ai pas eu un coup de coeur pour cette saga, je l'ai pas trouvé incroyable. Mais à l'époque j'avais pas trouvé mauvais. J'avais passé un bon moment. Je trouvais que les clichés étaient pas si détestables et que l'alchimie entre les persos marchait plutôt bien. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quelques surprises positives dans les personnages secondaires. Moi franchement j'ai pas détesté la sélection. J'ai envie de mettre... J'hésite entre pas mal et mouais. Bon allez j'ai envie d'être sympa, je vais la mettre en pas mal. Le joyau si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'ai prévu de lire la suite en 2020. Du moins c'est dans ma wishlist. J'avais vraiment kiffé l'univers. Mais par contre j'avais pas du tout aimé la romance cliché. Et en plus j'avais trouvé que l'histoire avait pas du tout besoin de ça. Je sais pas si je mets en pas mal ou en mouais, pareil. En même temps c'est aussi pour ça que j'ai envie de lire la suite. C'est pour voir si vraiment ça peut valoir le coup jusqu'à la fin. Ou si ça va trop dans les trucs que j'aime pas après. Donc bon, je vais mettre dans mouais. Même si il y a quand même un potentiel vers le pas mal pour la suite. Ah le labyrinthe ! Alors cette saga je l'ai lue totalement en mode je m'en fous en fait. Je l'ai lue par hasard parce que je savais pas quoi lire. Et pfff, waouh, je m'attendais pas à kiffer en fait. On s'embarque dans une histoire qui est hyper prenante, qui est hyper bien écrite, qui est hyper rythmée mais en même temps l'univers est trop bien développé. Les personnages sont super attachants. C'est une saga un peu anticipation, course contre la montre, dystopie. Mais il y a aussi un côté hyper sociologique en fait. On prend vraiment le temps de placer l'intrigue, les personnages. On les voit construire un peu cette micro-société au sein du labyrinthe. Et j'avais trouvé ça passionnant. Franchement moi c'est une saga que j'ai bien kiffée. Et j'ai trouvé le rythme ouf. Et je suis toujours pas remise de la fin du tome 3 qui m'a absolument brisé le coeur. Pour moi c'est dans trop bien. Vraiment j'ai adoré cette saga alors que de base je m'y attendais pas. Si vous avez vu les films, sachez qu'ils sont d'une extrême facilité comparée au roman. Et qu'il y a beaucoup de raccourcis qui ont été pris. Et de choses qui ont été supprimées pour mettre l'accès uniquement sur l'action. Pour moi les films sont une très mauvaise adaptation. Les colombes du roi soleil. Les colombes du roi soleil. C'est en intouchable. D'ailleurs ils sont là. Bon ils sont cachés derrière Anne. Mais c'est ma vie cette saga. A chaque tome tu suis une héroïne différente. En même temps t'as une histoire linéaire tout le long. Ça se passe à Versailles à l'époque de Louis XIV. Puis c'est des héroïnes qui sont tellement inspirantes. Elles ont toutes des caractères différents. Des destins différents. Y'en a qui sont totalement conformes à ce que leur époque a fait d'elles. Y'en a qui ont des aspirations et des envies complètement avant-gardistes. Hyper décalées par rapport à leur époque. Mais y'en a aussi qui ont des envies un peu entre les deux. Qui savent pas trop. Ou qui de base avaient des envies très classiques. Mais finalement leur destin va prendre un tournant hyper inattendu. Et pour moi franchement elles incarnent toutes des figures féminisme. Chacune à leur manière et pour différents aspects. L'été où je suis devenue jolie. Donc je vais pas m'éterniser parce que je vous en ai parlé il y a très peu de temps. Dans une vidéo dix sagas que j'aimerais lire. Dans laquelle j'avais mis une saga de Jenny et Anne. Et puis je vous avais dit à côté que moi j'avais lu celle-ci. Je sais pas si je mets ça dans Best ou dans Trop Bien. Je suis en pleine hésitation. Je vais quand même la mettre en Trop Bien. Parce que bon voilà. Pour moi ça sort du lot par l'émotion et par l'écriture. Après ça reste une intrigue hyper classique. Enfin voilà. Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Donc une série de Rick Jordian l'auteur de Percy Jackson. Qui nous parle de la mythologie nordique. Je vais mettre Magnus Chase en Trop Bien. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup ri. Mais tu vois c'est pas Percy Jackson. La Maison de la Nuit. J'avais lu le tome 1 à une époque. Et j'avais pas aimé plus que ça. Sans non plus détester. Mais en fait c'est une saga que j'aurais pu continuer. S'il n'y avait pas autant de tomes quoi. Et ça reste quand même une saga pour ados. Vraiment plus pré-ado qu'ado pour le coup. Donc je vais mettre dans Mouais. D'ailleurs je vous en profite pour enchaîner avec Né à minuit. Parce que je me rends compte que je me rappelle absolument plus du contenu de ce roman. Enfin si je me rappelle qu'il y avait une histoire d'heures secrètes. En fait j'ai mélangé l'intrigue je crois avec celle de La Maison de la Nuit. Le premier tome. Du coup je vais le mettre en mai. Mais vraiment c'est parce que j'en ai aucun souvenir. Mais d'un côté je me dis que si j'avais vraiment kiffé je m'en souviendrais encore. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça c'est une saga qui est hyper... Peut-être pas originale mais elle a vraiment son charme. Son ambiance qui est propre à elle en fait. Unique en son genre voilà. J'aime trop le contraste avec le fantastique et l'historique. L'ambiance un peu Tim Burton est vraiment présente. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils lui ont demandé de faire le film je pense. Film que j'ai d'ailleurs trouvé très sympa. Même si il a moins cette ambiance un peu pesante qu'a le roman. Pas mal pour l'instant puisque j'ai lu que le premier tome. Mais j'ai très envie de lire la suite. Sachant que j'hésite quand même avec trop bien. Mais voilà je préfère laisser en pas mal pour l'instant. Night School. Alors cette saga ça avait été une bonne surprise. Parce que de base je m'attendais à une énième série pour ados sur les vampires. Alors que ça parle pas du tout de vampires. Ça m'avait embarqué dans un espèce de thriller pour ados. Un truc un peu d'espionnage mais c'était genre passionnant. C'est une saga avec pas mal de clichés. Et surtout il y a ce fameux triangle amoureux cliché. Avec la fille qui existe entre deux garçons. J'avais pas trop kiffé. Et je crois aussi que l'héroïne elle avait fini par me taper sur les nerfs. Je ne sais plus. Moi au niveau de l'univers et de l'histoire j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Mais en termes de romance, de personnages et de clichés c'est vraiment on est plus dans le mouet tu vois. Je vais quand même la mettre en pas mal puisque j'ai quand même lu les cinq tomes. Donc c'est que j'ai quand même assez bien aimé. D'ailleurs je tiens à dire qu'au niveau du triangle amoureux elle a pas du tout fini avec le personnage que je voulais. D'ailleurs c'était peut-être la seule chose intéressante avec ce triangle amoureux. C'est qu'un des deux personnages au début il a un comportement trash avec elle. Et finalement il va se rendre compte qu'il a été trash et il va tout faire pour se racheter. Et franchement il le fait très bien. Et après il change aussi. Il est pas juste en mode voilà je vais me faire pardonner et puis après je redeviens con. Vraiment il change vraiment dans son attitude après. Et j'avais vraiment adoré cet aspect là par contre. Alors Neil j'avais bien aimé le premier tome. Très honnêtement j'avais trouvé que l'univers était hyper intrigant. Et que malgré une fois encore l'aspect un peu ado, cliché etc. C'était assez justifié à cause de l'univers et de l'histoire. J'avais lu le tome 2 et je crois que j'ai totalement décroché avec le tome 2. Je crois qu'il y a un tome 3 mais j'ai jamais eu envie de le lire. Les Outre-Passeurs, j'ai adoré le premier tome. Vraiment ça avait été un coup de coeur de ouf. Il y a un mélange moderne, fantasy, historique dans cette saga qui est incroyable. Mais j'avoue que le tome 2 j'ai pas vraiment accroché. Il y a un tournant qui a pris l'intrigue ou la manière dont l'univers avait été amené. J'ai trouvé que c'était peut-être pas too much mais je sais pas. Donc j'ai envie de mettre en pas mal. La Passe-Miroir pour moi c'est vraiment une des sagades ces dernières années et surtout françaises emblématiques. Même si j'ai mis pas mal de temps à rentrer dans le premier tome, au final j'ai trouvé que c'était d'une richesse incroyable. Le tome 2 d'ailleurs pour moi est un de mes romans préférés. Le tome 3 je l'ai apprécié. Le tome 4 je vous l'avais dit mais ça avait été une déception pour moi. C'était trop abstrait, trop flou, un peu too much en fait. Je la mets quand même en trop bien parce que clairement, pareil, unique en son genre et ça reste d'une richesse incroyable. Percy Jackson, Percy Jackson, Percy Jackson. Percy Jackson c'est ma saga jeunesse préférée, voilà. C'est drôle, c'est inventif, c'est plein de péripéties, plein d'aventures, les personnages sont hyper attachants. Et c'est aussi un des auteurs qui vraiment me fait le plus rire. Faux boss de Victor Dixon, alors dans cette saga il y avait un côté vraiment très addictif, très prenant. Il y avait aussi des moments qui étaient très bien écrits et dont j'avais même surligné certains passages. Mais après, voilà, des clichés au niveau des personnages, des caractères et ouais, trop de clichés en fait je pense. Malgré tout pour moi ça reste une saga intéressante à découvrir. J'ai envie de la mettre en pas mal. Les Sœurs Carmines d'Ariel Halls. Alors là c'est une saga à découvrir surtout pour la plume de l'auteur et de l'univers. Et aussi les héroïnes en fait parce qu'elles sont clairement uniques en leur genre. Alors, on est dans une ambiance un peu à la Black Butler, à la Tim Burton, à un aspect un petit peu gothique, dark. Et en même temps l'auteur a une plume très cynique, très second degré qui fonctionne merveilleusement bien. Voilà, des petits trucs un peu piquants par-ci par-là, vraiment. Donc jamais en pas mal. The Element. Alors là on est sur une saga plutôt pour adultes, de romances avec un aspect érotique. On est sur deux personnages qui effectivement sont brisés par la vie, voilà. Donc ça c'était assez émouvant. Mais après l'aspect romance érotique était pour moi cliché, raté. Franchement j'ai pas trouvé ça plausible. La scène érotique entre eux ça m'avait fait rire je me souviens. Enfin c'est pas des choses que tu dis dans la vraie vie. Enfin je sais pas, moi j'ai pas du tout accroché à cet aspect-là. Le genre du roman fait que c'était pas pour moi finalement et que j'ai pas du tout accroché. The Mortal Instruments. Alors là on est sur une demi-saga. Young adult chouchoute, même si elle est loin d'être parfaite. Avec des personnages principaux qui se ramollissent au fil des tomes. Mais des secondaires qui au contraire prennent plus d'importance et qui sont mieux développés. Donc il y a vraiment cet équilibre entre les choses. Mais en termes d'univers et de personnages par contre on est sur un truc. Moi honnêtement je pense que c'est mon univers de fiction préféré avec Harry Potter. J'aime trop les Shadowhunters. Je trouve ça m'est fascinant, je trouve ça prenant, je trouve ça magique en sorcelant. Et en même temps sombre et dangereux. Enfin vraiment cet univers, il me tient énormément à coeur. Les personnages c'est au même niveau que les Chroniques Lunaires pour moi. C'est vraiment une seconde famille. Je les aime vraiment de ouf. C'est trop touchant, ils sont trop mignons. Donc je mets en trop bien. On arrive sur la fin. Oh il était temps parce que là vraiment j'en peux plus. Rouge Rubi. J'avais beaucoup aimé le premier film. Que j'avais trouvé le second assez moyen. Et que j'avais pas du tout aimé le troisième film. Au niveau des livres, j'avais préféré le premier film au premier roman. Donc il était pas mal. Par contre j'ai largement préféré le tome 2 de la saga au deuxième film. Mais pour autant j'ai jamais lu le tome 3. C'est un peu dommage. Tu vois c'est quand même pas dans mes projets. Tant pis. J'ai envie de mettre ça dans pas mal quand même. Parce que j'aimais bien l'univers. J'aimais bien le principe des voyages dans le temps. Et je trouve que ça gagne en qualité avec le tome 2. Donc j'ose espérer que le tome 3 était à la hauteur. Non je vais mettre dans mouais. J'ai jamais voulu lire la fin. C'est que bon voilà quoi. Twilight ! J'avais fait une vidéo sur Twilight en 2020 ou 2019. L'année où j'ai découvert les romans. Parce qu'avant ça je ne les avais absolument jamais lus. D'ailleurs je ne pensais pas qu'un jour je les lirais. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourtant je dis du bien de la saga très honnêtement. Et j'en pense du bien sur certains aspects. Mais voilà. Je hais la romance. Je hais Edward. Je hais Bella. Je trouve ça hyper toxique. Et sur cette vidéo j'en prends plein la gueule. Parce que je dis simplement que je trouve qu'Edward il a envie de se suicider trop facilement dans le tome 2. Il ne vérifie pas assez bien que Bella est morte. Il fait son drama king en fait. Il y a des gens qui m'ont dit oui t'as mal lu la saga. Il y en a une elle m'a dit que j'avais mal compris. Que je ne devais pas être assez concentrée en lisant. Meuf je venais juste de les lire quand j'ai tourné la vidéo. Et franchement non j'avais bien lu. C'est juste que pour moi il vérifie en quelque sorte. Mais vraiment il ne vérifie pas assez. Je suis désolée je n'en démords pas. De toute façon on ne va pas se mentir. Edward c'est un pur drama king. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Bref j'avais envie de revenir là dessus. Parce que ça m'amuse un petit peu. Mais clairement je ne reçois plus de notifs de commentaires sur cette vidéo. Parce que les gens me gavent. D'ailleurs la même nana qui m'a dit que je n'étais pas assez concentrée. Elle m'a aussi dit que je n'avais pas compris l'oeuf. Puisque Bella elle n'aime pas Jacob. C'est un peu un des sujets principaux de l'intrigue en fait. Pendant deux tomes Bella elle est perdue dans ses sentiments entre Edward et Jacob. Ah bref anyway. Je vais mettre Twilight en pas mal. Puisque vraiment il y a vraiment un talent d'écriture. Ou en tout cas dans la traduction française. Et en termes d'intrigue purement fantastique. Honnêtement c'est pas du tout mauvais. C'est même bien. Et il y a des personnages secondaires quand même que j'ai adoré. Notamment Alice Kulen la femme de ma vie. Bon je me dépêche de finir. Parce que vraiment j'en peux plus. Et j'ai peur que mon téléphone y lâche. Je suis désolée. Uglies de Scott Weatherfield. Alors c'est du mouais ça. Une fois encore beaucoup de clichés. Un petit manque de quelque chose. Voilà j'ai jamais lu la suite. Et pourtant à l'époque j'étais le public visé quand je l'ai lu. Mais j'ai quand même pas accroché plus que ça quoi. Et enfin Grisha. Je vous en ai aussi parlé il y a pas longtemps en vidéo. Donc je vais pas m'éterniser dessus. Mais pour moi Grisha c'est un mouais. J'ai lu que le tome 1. J'ai pas trouvé qu'il y avait un truc qui se dégageait spécialement. En termes d'univers. En termes de personnages. En termes d'intrigues. Franchement j'en garde. Même pas de souvenirs à son univers. Ça se passait en Russie je crois. Quelque chose par là. C'est la seule chose dont je me souviens. Et mais voilà. On a terminé ma tier list de saga. Il y a finalement il n'y a que 5 sagas intouchables à mes yeux pour le moment. Presque une dizaine de trop bien. Ce qui est pas si mal. Dans l'ensemble on reste quand même sur beaucoup de pas mal. Il y a quand même autant de mouais que de trop bien je me rends compte. Et évidemment il y en a certains qui sont un peu à cheval entre deux appréciations catégories. Moi j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais le principe fun. J'espère que ça vous a diverti. Est-ce qu'on a des avis en commun ? Est-ce qu'on a des avis très différents ? Est-ce que vous voulez me frapper pour certains trucs ? Dites-moi tout. Mais ne me frappez pas s'il vous plaît. Je suis gentille. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi ça m'a éclatée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de prochaines vidéos. En attendant prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501